Coucou à tous, donc j'ai mis mon petit masque, je vais mettre mes petits gants, je me suis dit allez hop je vais faire avec vous le moule comme ça hyper grand de chez Noz que que Odd m'avait trouvé dans mon drive, dans la vidéo je pense d'hier que vous avez vu, je me suis dit bah tiens on va la faire en vidéo on va la faire en vidéo pour voir si ça marche ou pas dans des grands moules à gâteau comme ça pour une déco d'enfant voilà je me dis ça peut être pas mal, alors après j'essayerai sûrement avec des pigments mais hors vidéo je vais pas, alors j'ai pas pris ma petite touillette alors une petite touillette, hop j'ai un petit pic à brochette ici, ça va faire l'affaire donc il me restait des petits gobelets et des filles, alors aussi on m'a dit pourquoi tu utilises à chaque fois de gobelets parce que tu mets pas tout directement dans le même gobelet, tout simplement parce que si vous mettez 50 et 60 que vous faites une erreur et bien vous pouvez plus rectifier, tandis que si vous faites dans votre gobelet 50 et après vous faites dans votre gobelet 60 et bien vous pouvez en mettre beaucoup moins dans votre mélange parce que en même temps il faut mélanger une minute donc forcément le temps que vous versez, que vous calculez bien 100 et des bouettes, le mélange est déjà en train de se faire donc forcément après vous n'allez plus mélanger une minute donc voilà, il vaut mieux faire comme dans la cuisine, les cuisiniers font exactement la même chose quand ils font de la pâtisserie ils pèsent ingrédient par ingrédient, voilà donc en résine c'est exactement la même chose voilà parce qu'on m'a posé la question pourquoi tu pèses, tu gâches de récipients, oui c'est vrai effectivement mais dans ce cas là on fait plus rien donc hop j'espère que ça va marcher c'est parti donc là je vais faire 50 avec celui-ci, je vais essayer de ne pas trop respirer donc 50 et l'autre c'est 54 vous voyez le temps que j'en mets ça fait déjà 30, allez on va dire 20 secondes donc après il faudrait mélanger 40 secondes donc là je mets ça en côté, j'utilise le B je mets 54 55 même hop et voilà donc là j'ai mes deux mélanges, vous voyez le temps de revisser tout, déjà on perd facilement des minutes donc là hop j'ai mes deux, le A, le B putain, alors ça sent très très fort et là je vais mélanger une minute, je vais le faire avec vous parce que comme ça au moins je vois bien sur mon écran donc ça fera à 4 minutes 15 on va dire que j'arrêterai de mélanger mon récipient et je vais le mettre dedans donc je vais essayer de faire quelque chose de très très fin et d'en mettre un peu partout donc là je mélange, vous voyez ça va assez vite, c'est vraiment une minute donc on y va, on y va il ne me reste plus beaucoup de temps, ça va je veux bien voir si j'en ai assez pour faire tout le moule j'espère mais c'est ce que je voulais faire quelque chose de très très fin donc à voir si j'en ai fait assez ou pas hop c'est bon, je m'arrête de mélanger et je mets dans mon moule moi je pense que j'en ai assez c'est parfait pour le cheval et voilà et maintenant on attend une demi heure donc je me dis pour une création le peindre parce qu'après on peut travailler après sur la résine on peut très bien le peindre ou mettre de la mousse nouveau etc donc vous comment dire pour travailler après sur votre petit cheval à bascule et vous pouvez très bien le poser sur une commode soit après vous en faites deux et vous les collez ensemble donc ce qui vous fera vraiment un gros embellissement enfin une grosse déco ou soit vous le laissez comme ça ou vous pouvez très bien le mettre en cadre etc. etc. sur un cadre ce que vous voulez donc là je vais faire pause et puis on se retrouve dans dans une demi heure pour pour voir le résultat voilà et là du coup moi je vais continuer je vais mettre ça de côté je vais essayer non voilà ça ça bouge donc je vais me mettre sur ma table de salon et je vais continuer à faire mes petites découpes pour mon album de cuisine donc voilà voilà pour ça déjà c'est déjà bien ou je vais peut-être en faire des autres du coup je sais pas non je pense qu'on va rester sur la déco homme déco du du petit garçon voilà ou de la petite fille donc là hop je mets mes gants à la poubelle j'en mettrai des autres pour après pour le démêler enfin j'en aurai pas besoin je vais jeter tout ça tout ce qui est gobelet forcément aérer un petit peu ma pièce parce que du coup je vais ouvrir le Vélux parce que ça sent très très fort moi j'ai un gros problème avec les odeurs je sais qu'il y en a beaucoup d'entrevues aussi qui ont des problèmes qui ne supportent pas les odeurs assez fortes pareil pour moi à l'eau de Javel il y en a beaucoup aussi qui ne supportent pas que j'ai lu dans les commentaires donc aérez bien votre pièce après là il est tard tout le monde est couché donc ça va je vais pouvoir ouvrir un petit peu le Vélux et aérer mon atelier le temps que ça sèche voilà sur ce on se retrouve juste après donc voilà on touche bientôt à la fin dans 5 minutes donc mon cheval est là j'ai eu le temps de faire mes petites découpes du coup pendant ma demi-heure donc c'est bien ça m'a permis d'avancer et je me suis dit tiens je vais tester vous savez les pâtes comme ça de chez Action que je vous ai montré aussi dans le haul d'hier je me suis dit tiens je vais voir ce que ça donne donc j'ai ouvert la blanche et alors comment vous expliquer c'est de la pâte c'est comme de la ouais pâme en fait voilà c'est une texture très compliquée on va dire à travailler ça fait un peu pâte relaxante on va dire voilà donc à travailler ça fait pas du tout comme de la fimo ou comme de la pâte à modeler on voit tous les voilà vous voyez donc bon je suis pas je suis pas forcément super contente de mes achats je me dis que enfin voilà je la voyais pas du tout comme ça la pâte alors je me dis après pour faire des petites boules de Noël sur une petite déco puisque ça sèche à l'air et encore il faut bien 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 la travailler pour faire une petite boule je me dis bon ça peut faire des petites boules de neige sur des décos de Noël encore la blanche je peux m'en servir ensuite ce que j'ai fait je me suis dit bon bah allez tiens je vais travailler la blanche là je vais voir celle-ci parce que ça fait tous des petits grains donc je vais voir si c'est la même texture ou pas et la blanche du coup j'ai pris les moules enfants voilà comme ça de chez Noz pareil qu'il y a en ce moment mais souvent vous les retrouvez du coup dans les bacs de Leclerc Carrefour qu'est-ce qu'il y a en intermarché enfin bah bref je vais pas citer tous les supermarchés les hypermarchés enfin bref dans les bacs souvent de loisirs créatifs vous les avez ces petits trucs là des petits moules etc donc là je me suis dit bon tiens je vais essayer donc j'ai fait mon petit moule comme ça et ça me donne ça alors ça fait pas net net vous voyez comme ça bon je me dis pour des enfants avec cette pâte là qui s'amuse tout ça qui peint après une fois que c'est sec ça va pour des décos adultes bah ça fait pas tout à fait fini voilà donc j'ai fait aussi des petits coquillages avec l'autre moule aussi donc même pour le rentrer dans la pâte c'est pas tout à fait ça donc bon le petit coquillage ça va une fois pas mais on voit vraiment tous les petits détails pourtant j'ai bien essayé de travailler la pâte les petits coquillages ici ici vous voyez mais on voit quand même les petits les petits défauts voilà donc je suis contente sans être contente ça peut toujours dépanner mais je la voyais pas du tout comme ça la pâte je pensais vraiment que c'était matière pâte à moudler donc du coup je vais elle est très dure à travailler en plus à mettre dans les moules du coup je vais voir celle-ci avec les petits grains et puis juste après on en a encore pour même pas 3 minutes que c'est en train de finir de sécher je vais voir celle-ci parce que vous voyez ça fait ça fait des petits grains alors celle-ci par contre elle est très gluante ouais vous voyez ça fait vraiment très 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 gluant et c'est genre des petites boules de polystyrène à travailler donc ouais même dans un moule si je fais une étoile j'avais une étoile ici donc hop je me mets là dans le moule je tasse hop je n'ai pas pris assez je tasse je tasse à mon avis ça va pas faire vous voyez c'est vraiment de la pâte je pense pour jouer plus avec les enfants qu'autre chose mais à travailler c'est pas du tout évident à moins que je ne l'utilise pas de la bonne façon mais ça me paraît très 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 bizarre donc normalement je la laisse sécher et même pour la démouler tout de suite il va vraiment falloir attendre que je la fasse qu'elle sèche en fait avant de la retirer du moule oui voilà parce que sinon et bien ça va pas aller donc après ça peut faire une belle étoile là je l'ai retirée forcément avant de avant de vous la montrer avant qu'elle sèche ça peut le faire mais ça dépend ça dépend ça dépasse donc voilà bon je remets dedans je vais bien voir encore celle-ci ça va allez pailleter ça peut servir pour Noël vous voyez comme ça avec les petits grains ça peut le faire la blanche aussi la rose du coup je me dis faire des petites fleurs avec mes moules ça va être un petit peu compliqué si je fais dans ce moule là on va voir tous les petits défauts on va voir tous les petits défauts donc là mon moule normalement cheval est bon il doit être sec oui il est sec donc je vais voir vous voyez ça fait très plastique vous voyez le bloc comme ça hop et bon voilà pour séparer c'est pas du tout pratique même je trouve pour des enfants c'est très compliqué de de s'en servir donc même là pour étaler dans le moule vous voyez je fais toujours comme ça je fais d'abord le tour de mon moule et je tasse donc ouais ça va être bien ça va être bien parce que je regarde avant c'est très 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 dur à elle est très très dure à travailler je n'hésite pas à appuyer là je retire je n'hésite pas à appuyer je ne vais pas faire forcément tout le cercle si je fais un test avec vous du coup j'appuie bien sur mon moule je remets mon paquet rose dedans et je vais voir si ça sèche bien si ça fait bien le moule ouais ça fait quand même joli hein vous voyez donc en rose comme ça en fait je veux surtout m'en servir du coup pour cet encadrement là vous voyez je n'en ai pas mis beaucoup il m'en reste beaucoup dans le pot donc je vais m'en servir pour ces cadres là justement en rose je vais le laisser sécher du coup à l'air et je m'en servirai pour coller sur une création donc ça me servira surtout pour ce moule là que je vais mettre de côté et hop ça sera fait donc celui-ci c'est exactement pareil c'est des petites boules en argenté donc c'est pareil que la blanche on verra bien ce qu'on en fera au moment des fêtes de noël donc là on revient à notre petit cheval hop j'ai le moule qui est là en plus ça s'en va tout seul vous voyez je raconte pas de bêtises ça se démoule très facilement et voilà et on a notre cheval à bascule qui fait même pas un centimètre de diamètre vous voyez et sur une déco enfant ça peut très bien le faire je pense que la prochaine fois je vais mon moule vous voyez sur le centre ici on a cette partie là ici dans le moule forcément si on le remplit ça fait tout combler comme ici mais je pense que la prochaine fois que je vais mettre de la résine je vais vraiment passer dans le étrier et je vais faire juste le tour comme ça ici cette partie là sera creuse vous voyez comme ça voilà après c'est ce que je peux faire avec mon cutter je pense que je vais pouvoir le faire je vais couper ce qui dépasse avant que ça soit vraiment bien 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 sec avant de faire des bêtises hop oui voilà ça se découpe très facilement parce que moi je ne veux pas de l'arrondi je ne veux vraiment que l'étrier hop voilà moi je veux vraiment comme ça vous voyez ça va tout seul c'est parfait on a les deux papattes du cheval et on a notre petite déco alors comme je vous disais soit après vous mettez un petit support ici en bas genre un ovale que vous décorez et ça vous fait un petit décor à mettre sur la commode de votre petit bout de chou donc pour un moule comme ça vous voyez je n'ai utilisé que 50 de chaque bidon de 50 grammes alors qu'il y a un litre quand même voilà donc on peut en faire plein si on veut pour des décos de chambres d'enfants et bien sur ce moi je vous laisse on va se quitter là je pense que j'ai fait un petit peu le tour de mes petits tests comme ça voir ce que ça donnait et surtout je voulais voir mon petit moule parce que c'est vrai qu'un gros truc comme ça c'est pas la peine mais une petite décoration comme ça et bien je trouve que c'est original après je sais que dans les grandes surfaces ils font aussi des nounours des petits ours des petits arc-en-ciel etc donc ça je me dis ça peut être aussi pas mal pour une chambre d'enfant donc voilà et bien sur ce je vous laisse je vous fais des gros bisous et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo en tout cas ravie d'avoir partagé ce moment avec vous et de tester les petits achats de noz voilà tout simplement parce que c'est bien aussi d'acheter mais c'est bien aussi de montrer qu'est-ce qu'on va faire avec sur ce je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo allez bye bye